salut c'est sagittarius bienvenue dans ce 16e let's play des hommes lézards en légendaire sur la carte de mort et l'empire donc on reprend là où on en était la corruption qui l'ordre public qui fait que il va y avoir une petite rébellion lui croque gare on va le laisser où il est on n'a pas de problème avec ça on s'en fiche du bâtiment et au niveau de la diplomatie alors dans combien de tours on pourra déclarer la guerre en deux tours c'est bien donc prochain tour on s'occupe de la rébellion il en restera un on passe le tour et on pourra finir le clan mort au niveau de nos cités c'est toujours tout bon de toute façon on n'a pas tellement les sous pour construire un beaucoup plus pour le moment ça ça rapporte des sous on va se le garder juste encore les nains peut-être que nous finirons par céder devant notre obstinance lui mais alors lui plus il y a de monde moins moins il y a de monde plus il doit devenir puissant et il doit se les faire se les annihiler un modéré tant pis 25 colonies il en a perdu quand même notamment sans doute au nord bon je crois qu'on n'est pas trop mal juste ici il faudrait arriver à stabiliser alors pour voir il me semble quand même que dans un régiment ça change rien purificateur qui a des bonus ouais ça change strictement rien enfin il me semble on peut passer le tour la rébellion qui est apparue c'est une astuce aussi bon c'est un peu de la triche je trouve mais une façon aussi de gagner mais des campagnes sans trop s'emmerder aussi c'est de garder une colonie qui un ordre public très bas limite de se mettre en mode red dessus pour effondrer l'ordre public avec une grosse armée évidemment et comme ça on fait pop et des armées de rébellion avec son armée comme on va faire là on s'amuse à les choper bon je sais qu'il y en a un qui a un niveau mais c'est pas grave on laisse les buts et en fait ils farment la région pour pouvoir récupérer on va essayer de se le finir on va gagner des bannières je le finis parce que je sais pas faire deux choses à la fois tant pis n'importe quoi c'est pas grave du coup je vous disais il y en a qui se mettent sur des régions dont ils ont le contrôle où le rendre public est très bas on se met en mode red qu'on a pas du tout avec les hommes les armes on a limite il suffirait de rester un peu plus loin de changer même limite de territoire pour éviter de donner le bonus de d'ordre public et dès qu'il ya les armées de rébellion ça fait des sous ça fait de l'expérience et on pourrait y rester un moment comme ça en prenant les sous et l'expérience donné par les les armées de rébellion moi ça me plaît pas du tout mais voilà ça ça c'est sympa comme compétence bon moins 5 pour les souris c'est sang froid ça sera pas énorme mais il a la résistance ultime 5% l'ordre public et l'entretien des gardiens du temple donc cumuler tout ça c'est sympa quand même du coup c'était bien croc gar qui avait pris un niveau supplémentaire lui en prévision de nos futures invasions je vais lui donner aussi les bonus d'ordre public alors toi tu es notre assassin le déploiement de l'avant-garde ça me fascine pas le terradon par contre oui ah c'est où le terradon ou le combattant de guérilla et camouflage naturel bah terradon stégadon franchement bien désolé mais en combat ça sera bien sympa le purificateur des cieux alors toi qu'est-ce qu'on va pouvoir te redonner supprimer la corruption du coup on doit commencer à avoir des bonus sympa personnage plus 13 allez d'ordre public c'est pas rien quand même hein donc il doit nous rester un tour avant de pouvoir lui redéclarer la guerre on a des sous pour se faire quelques bâtiments et ben je vais prendre de quoi stabiliser l'ordre public encore et on n'aura pas plus et après c'est le nain limite théotica aussi on rêve un jeu on ne sait jamais mais bon non pas du tout ça l'intéresse pas ça ça m'emmerde un peu quand même bon je suis pas allé voir la diplomatie avec le nain mais en début de tour prochain on aura encore le temps de leur proposer un pacte d'alliance défensive au moins par contre les armées de nain c'est vraiment trop trop défensif ça fait 50 tours qu'il aurait pu récupérer la colonie il se fout un peu de notre gueule bon le dernier repas on avait déjà lu ça alors le chef skin qui va essayer de se faire cet emmerdeur oh je naise tant pis toujours rien de plus bon la colonie principale on va faire un tour quand même parce que ce serait bien dommage qu'il se passe quelque chose de mal du coup il commerce avec l'empire et tout il veut pas d'alliance défensive très amical bon ça va continuer à progresser je pense avec la guerre contre le clan mort et puis après contre la confrérie des negrarques enfin j'espère en fait ici ce qui va nous manquer c'est de la croissance j'aurais dû le faire bon il y a quelques tours c'est pas grave ça c'est déjà très long à évoluer à cause du malus pour le climat désagréable bon je crois qu'on est pas mal on a fait ce qu'on avait à faire par contre j'ai cru voir que du coup ça nous rapportait beaucoup plus parce que le chef skink rapporte un bonus au niveau des ressources des revenus et je crois voir à chaque fois que je le sors que les ressources sont plus grandes donc je comprends pas pourquoi d'autant qu'il y a les symboles au dessus de l'armée avec supprimer la corruption l'ordre république et quand je lui fais rejoindre l'armée il y a quand même le bonus supplémentaire dessous mais visiblement ça marche pas enfin ça marche mieux quand il est sorti ça me semble un peu bizarre ouais ça c'est bien les monteurs de Théradon mais on les avait déjà c'est un peu bête du coup c'est fait par contre il va falloir se passer de lui pour la prochaine bataille en même temps on avait pas trop évolué alors combattant des égouts les tirs la puissance des armes et les points de vie puissance des armes ah ouais non l'attaque en mêlée c'est un peu juste quand même allez pour l'attaque en mêlée alors toi qu'est-ce que tu pourrais nous proposer pour le fait de rejoindre le clan mort allez 1003 alors si c'est pas 1003 ce sera le niveau juste en dessous donc 800 allez ça fait un moment qu'on s'est pas fait une petite bataille y'a du monde hein 3 unités d'hommes de rats ogres une catapulte de la peste un canon à mal foudre des coureurs des goûts des frondeurs des goûts y'a une unité d'esclaves y'en a quelques-uns aussi qui tirent mais bon ça promet d'être sportif et je vois pas bien l'intérêt de construire si ouais pour gagner un tour le temps que le le héros nous rejoigne limite 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 ça ça pourrait être pas mal allez on va se la faire je réfléchissais du coup bon un tour de plus c'est vrai que le notre héros le chef skink aurait pu être là pendant la bataille on fera sans lui on fera sans lui j'ai cru voir qu'il y avait une porte ici seulement les tours où est-ce qu'elles sont on va attaquer par là on va attaquer par ici je vous cache pas qu'on va prendre cher eux ils vont aller défoncer la porte ça c'est nos unités qui vont aller prendre la sous les murs ça c'est ce qui tire mais bon pas trop en fait ils vont rapidement ils vont rejoindre le combat aussi il n'y a rien pour se planquer je suppose d'ailleurs on aurait pu jeter un coup d'oeil à la caverne c'est du coup c'est une bataille dans une cité souterraine comme c'est chez les skevens avec de la malpierre de partout c'est sympa quand même hein ça rajoute vraiment l'ambiance ah oui c'est vrai qu'ils volent plus ce charmant monsieur on pourrait défoncer une deuxième porte eux ils vont venir commencer à les bombarder par derrière et il y a les canons qui vont commencer à tirer sur notre tronche alors où est-ce qu'elle serait rigolote la comète ça ? on va s'occuper des rares ogres ouais les souris prennent cher toi qu'est-ce que tu fais tu grimpes c'est bon c'est violent quand même hein c'est vrai j'ai oublié qu'à chaque fois il allait nous emmerder on va se décaler on va essayer de le faire tirer sur les skinks ça serait pas trop mal ça y est la magie on va les faire charger on va donner les bonus à nos unités on va grimper on va essayer de les faire tirer eux du coup on peut peut-être s'occuper de ce qui tire alors ça serait pas un mal revenez à tout prix alors qui c'est qui morfle c'est toi c'est peut-être pas la meilleure idée de faire charger les souris mais bon on va pas trop avoir le choix oh la la oh punaise il faut un petit coup de regen sur eux les gros de la jungle ils sont en train de morfler bien comme il faut hop c'est pareil ça c'est quoi les guerriers des clans on va essayer de se les faire toi qu'est-ce que tu pourrais nous lancer d'efficace tiens un petit coup de foudre d'uranon fil au milieu des skevans ah ça fera rien alors qui ne fait pas grand chose ? toi ? aussi un peu allez faut avancer là les mecs oh la la je les ai oubliés et allez alors il y en a qui vont être éliminés si ça continue sur cette lancée si ça continue sur cette lancée alors toi on va te faire reculer un peu c'est showtime hein quand même tiens limite ce qui serait sympathique c'est une petite comète sur leur tronche à eux crookyard qu'est-ce que tu fais ? allez charge allez il faut pousser là il faut pousser grave 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 C'est grave ! Alors... pourquoi vous vous n'avancez pas ohlala toi il faut que tu te barres le mage il va se renforcer lui tant pis ah il avait sa potion il a mieux fallu le faire prendre il faudra que je lui chope son putain de mage allez punaise pourquoi ça charge pas ici non c'est pareil je demande ce que vous voulez qui c'est qu'on va pouvoir renforcer pfff à lui même hein bon ça va être gagné mais bon c'est pas la joie hein ah ça c'est bien con aussi de pas avoir joué de debuff bon tant pis on aura réussi à se les faire je sais pas si on en a pas perdu hein les gardiens de la jungle on va voir non c'est eux les gardiens de la jungle bon il me semble qu'on en a perdu hein c'était violentissime allez c'est bon à ce qu'il y a c'est que les catapultes et le canon à mal foudre placés comme ils sont ils font vraiment beaucoup de dégâts le son mage aussi ou c'est le techno mage je sais pas ouais non c'était quick non donc c'était le techno mage qui qui nous a emmerdé bon quick en plus c'est un bon un bon général bon 295 pour crockyard 230 pour le 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 prêtre skink du coup il est plus fort encore que le le héros saurus bon il a pas encore son carnosaure les guerriers saurus qu'on fait un joli travail il y en a qu'on fait même un très très beau boulot les meilleurs c'est les gardiens de nono et même les guerriers skink ont fait des gros dommages bon ils ont dû poursuivre aussi un peu hein c'est sûr qu'il y avait un petit peu tout le mangeur en rat qui a été un peu plus fainéant voilà les skins caméléon même eux ils font 181 ça va quand même bon on a des grosses pertes je vous le cache pas on va mettre à sac on a gagné une amulette on a gagné les éclosions bénies ça franchement c'est bien cool rien que pour ça je suis content d'avoir attendu ça ça nous servira toujours un peu après alors je reviens sur mes pas pour me régénérer le gardien des... le purificateur des cieux qui a encore pris un niveau ouais ça c'est pas mal il y a le vassal magique ouais on va prendre ça c'est bien rigolo un petit tour du coup au niveau des constructions parce qu'on a un petit rajout je regarde hein parce qu'il va falloir le faire avec discernement parce qu'on n'a pas les revenus illimités malheureusement ouais je vais les garder de côté je pense encore un peu je vois rien d'indispensable tout ça c'est rien qui est vraiment indispensable même à ce niveau là il y a bon il ya peut-être c'est les protections que j'aurais pu améliorer ou faire progresser l'hôtel des anciens là en temple des anciens ça coûte 6000 et franchement on a d'autres je veux je voudrais bien par temps garder un petit peu de sous de côté pour plus tard ok mais on fera rien de plus ce tour-ci ah désolé j'ai hâte d'avoir il me manquait rien du tout c'est un adaptateur dvi jpga pour avoir le deuxième écran de brancher c'est pas compatible avec la nouvelle carte graphique évidemment donc voilà je pense que dans la semaine ça devrait le faire et ça me permettra de regarder les temps de vidéo et tout là sur un écran c'est pas toujours évident de jongler au moins ça nous aura fait faire une petite bataille c'est toujours sympa mais oui forcément vous avez déclaré la guerre et je vais appeler mes amis voilà pourquoi j'ai gardé des sous de côté parce que là il va falloir réagir parce que c'est pas c'est pas le clan mort ouais ok ok ah non c'est une blague bon on va le faire sortir du coup ohlala c'est une blague mon dieu que j'ai mal joué pourquoi tu as si peu de déplacement même limite si à ce niveau là ça allait pas on va je vais te rapprocher au max ohlala mon dieu que j'ai mal joué c'est pas grave ah c'est pitoyable là alors le héros peut plus les rejoindre du coup j'ai pas le taux de reconstitution fourni par le héros et je peux plus me mettre en mode campement bon voilà le mieux est l'ennemi du bien j'aurais du rester comme j'étais ça fonctionnait très bien c'est pas grave on va prendre de quoi stabiliser un peu l'ordre public bon du coup eux ils vont avoir un tour supplémentaire pour se refaire alors ce qu'on peut faire plutôt parce que moi en plus ça me rapporte rien du tout c'est de leur dire à eux voilà venez venez me bousiller ça Théotica viens avance toi avec moi on va aller ronger des eaux maître nain alors 89 bon c'est plus ça avance mieux c'est en plus il est content des actions contre la confrérie des necrarches donc c'est cool on finira par avoir une alliance avec lui dans cette guerre en revanche parfaite vigueur qu'est-ce que c'est elle perd jamais sa vigueur quand elle compose de nez perd sa armure c'est sympa quand même c'est bien sympathique ça coûte 400 puis surtout c'est une éclosion bénie et j'aimerais les garder et c'est pour ça aussi que je veux pouvoir garder de l'argent si jamais il y a une invasion qui se fait sur un territoire un peu plus isolé comme de ce côté là voire par exemple à la mia en admettant que le le mort vivant vienne jusqu'ici je pourrais toujours recruter en vitesse un seigneur lui faire recruter les éclosions bénies bien à l'abri dans une cité lancer un recrutement d'une ou deux unités et ça me permettra de défendre efficacement et rapidement surtout alors que si je voulais le faire avec si je voulais défendre comme ça il faudrait que déjà en préventif je commence à recruter parce que c'est long et voilà bon je pense que ça va être tout aussi pour ce tour-ci magnifique tour plein de bourdes on va le passer en accéléré un seul contre la garnie ils ont encore moins ça c'est bien c'est bien un allié c'est dit je peux enfin y aller c'est bien récupère ta cité de toute façon moi ne servira pas le clan mort qui a invoqué un prêtre de la peste je suppose que c'est pas contre le nain ouais bon écoutez on va en rester là pour cette vidéo je vous remercie d'avoir suivi jusque là et surtout n'hésitez pas à proposer des noms pour les régiments des conseils tout ce que vous trouverez intéressant d'apporter à la campagne ce sera avec plaisir voilà je vous remercie ciao ciao ciao